Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Sans moins, 8 accords de partenariat signés entre l'Algérie et le Sultanat d'Omane à l'occasion du deuxième jour de la visite d'État du président de la République. L'Algérie condamne avec fermeté l'interdiction de toute activité de l'UNRURA par l'occupant israélien. La Norvège saisira aujourd'hui la Cour internationale de justice. La coopération sécuritaire inter-africaine Alger accueille depuis hier les travaux de la douzième session des États membres de l'Afrique pour l'autour des moyens de renforcer la coopération pour lutter contre la criminalité transfrontalière. L'Agence nationale de produits pharmaceutiques se dote d'un laboratoire allié à une souligne l'importance de cet outil de contrôle des médicaments. Oroha al-Jazair, une épopée qui retrace l'histoire de l'Algérie. Le spectacle sera présenté ce soir à la coupole Mohamed Boudiaf à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution nationale. Et l'Ethusa assurera le transport gratuitement aux citoyens qui désirent assister à la parade militaire le 1er novembre au niveau de la route jouxtant Jamal-Jazair. En football, l'équipe nationale féminine s'est inclinée en amicale dans le cadre de la préparation pour la Cannes 2025, 4 buzins devant le Nigeria. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, la visite d'État du président de la République, au Sultana Doman, deuxième jour hier. Hier, elle a été marquée par l'accueil officiel réservé au chef de l'État au palais royal par le sultan Haïtan Bantarir qui a décoré le président de la République de la plus haute distinction du sultanat et qui porte le nom de la famille royale. De son côté, le président Al-Bajid Boun a décoré le sultan Haïtan Bantarir de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Atir. Le président de la République a insisté lors de la rencontre avec des membres de la communauté algérienne sur le renforcement des relations entre les deux pays. Il a annoncé à l'occasion l'ouverture d'un centre culturel algérien à Masqat. Le chef de l'État qui a reçu Ben Souhaïl Al-Moukhayni Bahouan, l'un des principaux actionnaires du groupe Bahouan et de la société algéro-homanèse des Hongrais. Il a fait part des avancées enregistrées par l'Algérie dans le domaine économique. Le président de la République a dressé un message, écrit à l'émir du Qatar, un message remis hier par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magalaman, en qualité d'envoyé spécial du président de la République. Message remis au premier ministre, ministre des Affaires étrangères Qatari, avec lequel il s'est entretenu sur le développement des relations bilatérales, notamment le partenariat stratégique. L'Algérie condamne avec fermeté l'interdiction d'activité de l'UNRWA à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Cette décision de l'occupation est une violation criante des principes du droit international, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une interdiction qui aura des répercussions humanitaires catastrophiques sur les réfugiés palestiniens qui survivent grâce à l'aide de l'UNRWA. L'Algérie réitère son soutien à l'UNRWA et précise que ce mécanisme onusien ne peut être substitué. On écoute l'intervention du représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité, Amar Benjama. Les autorités sionistes ont adopté une loi qui interdit les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés à l'Algérie. Condamne fermement cette décision et rappelle que l'UNRWA a été mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies, tout en lui conférant les garanties de son exercice. L'UNRWA est irremplaçable et indispensable. Elle doit continuer à porter aide aux réfugiés palestiniens jusqu'à une solution politique juste et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Et plusieurs pays ont condamné d'énoncer cette interdiction. Antonio Guterres a écrit au Premier ministre de l'Antité sioniste Benjamin Netanyahou pour protester contre l'interdiction des activités de l'UNRWA. La Norvège a annoncé qu'elle allait demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations humanitaires de l'occupant israélien envers la population palestinienne, un point sur lequel a également insisté un des membres du mouvement palestinien Fatah, Dmitri Damiri. Il en parle à Linda Hamet. La décision de la Knesset d'interdire la mission de l'UNRWA sur les terres palestiniennes, une violation flagrante des principes humanitaires sur lesquelles se base l'agence de l'ONU et pour lesquelles a été créée en 1949 suite à la Nakba de 1948. Cette décision est considérée comme une partie de la guerre que se livre l'entité sioniste contre toutes les structures qui apportent aide et assistance au peuple palestinien. L'UNRWA reste l'une des plus anciennes et des plus efficaces. L'entité sioniste défie ainsi toutes les résolutions internationales. Notre demande est claire et franche. Il faut renvoyer l'entité sioniste de l'ONU. L'entité sioniste qui a commis un nouveau massacre hier dans un bombardement, il a fait au moins 100 martyrs à Raza. La coopération sécuritaire inter-africaine, les états membres de l'Afri-Pôle, sont à agir pour les travaux de la douzième session autour des moyens de renforcer la coopération pour lutter contre toutes les formes de criminalité. Djalal Shablaï, directeur exécutif d'Afri-Pôle. « Afri-Pôle a accompli d'importantes avancées. Nous avons consolidé des partenariats, renforcé nos infrastructures et amélioré la coopération entre nos états membres. Pourtant, des défis complexes demeurent, notamment la cybercriminalité, le crime organisé transnational et le terrorisme, qui exigent de notre part une réponse collective, structurée et soutenue par des ressources adaptées. » On s'apprête à accueillir un autre événement africain, le Forum de la jeunesse africaine. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse a souligné que l'Algérie est fin prête pour accueillir cette quatrième édition. Amstafa Hidaoui a insisté sur l'importance de cet événement pour la jeunesse africaine. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques se dote d'un laboratoire. Il a été inauguré hier par Ali Aoun et qui a souligné l'importance de cet outil de contrôle des médicaments. Il en parle au micro de la Saint-Chemach. « Ce laboratoire va nous permettre d'aguiser et déguiser nos méthodes d'analyse au niveau de tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux. Aujourd'hui, la NPP dispose d'un outil qui va lui permettre d'analyser et de contrôler tout ce qui rentre dans ce pays comme médicaments et tout ce qui est produit comme médicaments et dispositifs médicaux. Un point essentiel pour ce laboratoire, il va servir de référence dans le cadre de l'enseignement supérieur avec les facultés de médecine et de pharmacie. » Le groupe Sonatrach a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenue hier près de Hassim Suoudan Laouilaya de Worgila et qui a causé le décès de 11 personnes. Les victimes sont des employés du secteur pétrolier et elles étaient à bord d'un bus de transport du personnel des sous-traitants travaillant au niveau du complexe Sonatrach-NI. L'accident est survenu suite à une collision avec un camion en semi-remorque. Plus de 2 millions de jeunes ont bénéficié de l'allocation chômage. Chiffre avancé hier par le ministre du Travail devant les membres de la commission finance de l'APN à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances 2025 par secteur. Faisal Bantalaba souligne également que la data center reliera 91 inspections générales à l'administration centrale dans le cadre de la transition numérique. Le ministère de l'enseignement supérieur a établi le calendrier des vacances. Le document précise que l'année universitaire sera prolongée jusqu'au 24 juillet pour certains établissements enregistrant des retards dans l'application du programme pédagogique. Ruhel Jazair est une épopée qui retrace l'histoire de l'Algérie. Le spectacle sera présenté ce soir à la Coupole Mohamed Boudiafa-Algérie à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution Nationale. C'est une fierté d'abord vu notre appartenance à ce pays. C'est la moindre des choses de faire une œuvre artistique pour retracer l'histoire de cette terre qui a toujours été mère d'une coulée de sang pour avoir une identité. Et ça sert un peu à s'identifier à nous-mêmes. Et j'espère que ça va rendre hommage aux martyrs. Un spectacle avec 13 tableaux qui met en lumière les aspects humains, révolutionnaires et libérateurs de l'Algérie. La chorégraph en chef de l'événement, Samar Bendaoud. On est plus de 300 danseurs sur ce grand projet. Très très belle expérience. Il y a une bonne énergie. Les danseurs se donnent à fond. Il y a du moderne, il y a du hip-hop, il y a du contemporain. Il y a un mélange de style. Nos danseurs sont de différentes formations, différents niveaux. C'est des danseurs exceptionnels. Ils se donnent vraiment à fond avec nous et on est content. Moi je suis très contente de travailler avec cette boule d'énergie. L'épopée Roh al-Jazair sera présentée aujourd'hui à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf et en direct sur plusieurs télés. Toujours dans le cadre des festivités de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution nationale, l'Etusa annonçait qu'elle assurera le transport gratuitement aux citoyens qui désirent assister à la parade militaire le 1er novembre au niveau de la route jouxtant Jema'il-Jazair. Le départ sera donné à 6h du matin à partir des sièges des APC de Ruiba, Raya, Rawa, Baraki, les Eucalyptus et Sidi et Moussa. Clap de fin à Tiziouzou pour le festival national du film Amazir. Retour sur le troisième et dernier jour de la compétition avec notre correspondant sur place Mohamed Haouchi. Cette dernière journée fut très forte en émotion qu'elle a été marquée par la projection du court-métrage Le chant de la sirène avec un vibrant hommage à titre posthume à son réalisateur Arzkel Harbi, ce célèbre plasticien qui s'est reconverti ces dernières années vers le théâtre, puis le cinéma avant de décéder le 20 janvier dernier à l'âge de 69 ans après avoir réalisé ce chef-d'oeuvre cinématographique comme nous le confirme son producteur Brahim Hamdani et son acteur principal Rachid Hadid, visiblement ému par son absence et surtout par le grand hommage du public. C'est avec une grande émotion qu'on a assisté à la première projection sans sa présence. On est très contents de participer au festival et à la présence du public. On a rendu un vibrant hommage à la mémoire d'Arzkel Harbi. C'est avec une très très grande émotion qu'on présente le film. Arzkel Harbi, c'est un monument de la culture. Tous les arts, il touche à tout. Ceci dit, la cérémonie de clôture s'annonce grandiose cet après-midi à partir de 15h à la Maison de la Culture Blu de Mamrie où le grand public attend avec impatience de connaître les lauréats de cette 18e édition du Festival culturel national du film Emazir. Zouzou, Mohamed Hawouchine pour Al-Géchen 3. Du football et l'équipe nationale féminine qui s'est inclinée hier en amicale dans le cadre de la préparation pour la Cannes 2025. Quatre buzains devant le Nigeria. Le match s'est joué à l'aigus. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Hameteo, Hadjel Msaoudi.